Cinq jours de grève, voilà le mont d'ordre décrété par la synergie des travailleurs du Togo. Les membres de cette formation syndicale exigent un redressement de la grille salariale. A cela s'ajoute le relèvement de la valeur indiciaire. Pour nous, le premier élément c'est de revaluer le salaire des travailleurs togolais puisque notre pouvoir d'achat est en berne. L'autre point est relatif au redressement de la grille sur les augmentations du SMIG opérées en 2008 et en 2011. Sur les 50 000 travailleurs de la fonction publique, plus de 50% sont issus de l'enseignement. Le mouvement de grève perturbe fortement les cours et conduit à la fermeture temporaire de certaines écoles. La synergie des travailleurs du Togo veut de nouvelles discussions avec le gouvernement. L'objectif étant de réfléchir sur les autres points de sa plateforme revendicative. En 2014, il n'y a pas eu de mouvement de la synergie du fait de l'accord d'étape convenu avec le gouvernement. Nous nous en avons tenu de parole. Le gouvernement n'a pas pu respecter son engagement, d'autant plus qu'il n'a pas ouvert la table de suivi pour qu'on puisse discuter des autres points de l'accord d'étape de 2013. Aujourd'hui, nous sommes obligés vraiment de revendiquer jusqu'au bout nos doléances parce que nous estimons que les travailleurs togolais ont trop souffert. Du côté du gouvernement togolais, une nouvelle augmentation des salaires est déjà prévue dans le cadre des dernières négociations. Environ 7 milliards de francs CFA seront mobilisés à cette fin. Une mesure qui devrait prendre effet à partir de juillet 2015.